Les enregistrements qui accablent Saïd Bouteflika. Décision courageuse de Louisa Hanoum. Sous Boutef ou sous Téboune, Boudjil applaudit. Les enregistrements qui accablent Saïd Bouteflika, ils ont été dévoilés hier au procès en appel au tribunal militaire de Blida. Saïd Bouteflika a créé la surprise durant cette première journée de procès en appel des détenus du tribunal militaire de Blida. Resté silencieux depuis son arrestation, il a décidé de s'exprimer. L'ancien conseiller du président Bouteflika a été confronté à des transcriptions d'enregistrements nettement en sa défaveur. Parfois, le général Tartag, ancien coordinateur des services de sécurité au niveau de la présidence, sous Bouteflika, a refusé de quitter sa cellule et de comparaître devant le tribunal qui a, à nouveau, fait savoir que son attitude n'influerait pas sur le déroulement du procès. Le juge en reprenant l'argumentaire qu'il avait déjà utilisé durant son premier jugement. Ces propos rapportés par ses avocats sont les suivants. L'audition du général Toufik prend fin aux alentours de 13h. Le tribunal décide de lever la séance durant une heure. Deux prévenus sont programmés pour l'après-midi, Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l'ancien chef d'État, et Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des Travailleurs. Contre toute attente, le premier a décidé cette fois de répondre aux questions que doit lui soumettre le juge. Ses propos sont très attendus. En septembre dernier, lors de son premier procès, il avait refusé de s'exprimer devant le tribunal militaire et demandé l'autorisation de quitter la salle, ce que lui avait accordé le juge. Depuis son arrestation, le 4 mai dernier, pour complot contre la hiérarchie militaire, Saïd Bouteflika a gardé le silence face aux différentes juridictions auxquelles il a été présenté. Lors du procès de l'automobile, où comparaissaient Ouyaïa, Selal, et deux autres anciens ministres de l'Industrie, il a été convoqué par le juge après que son nom eût été cité par Ali Haddad, ancien patron de l'ERTHB. L'homme d'affaires l'avait présenté comme étant l'initiateur d'une collecte de fonds destinée à un financement occulte de la campagne électorale pour le cinquième mandat. Saïd Bouteflika avait, alors, une nouvelle fois, refusé de répondre aux questions du tribunal. Il est un peu plus de 14 heures lorsque les audiences reprennent. Saïd Bouteflika et Louisa Hanou ne sont entendus durant tout l'après-midi. Le frère de l'ancien président de la République accepte donc de répondre aux questions du juge qu'il interroge sur la base d'éléments concrets. Selon les informations obtenues auprès d'avocats, il s'agit de retranscriptions d'enregistrements audio mettant en cause le prévenu. L'une d'entre elles, nous dit-on, porte sur une conversation téléphonique qui s'est déroulée entre le mis en cause et l'ancien président du Conseil constitutionnel, et durant laquelle Saïd Bouteflika a demandé à Taïb Belaïs de retarder la mise en application de l'article 102. Les mêmes sources indiquent que plusieurs autres transcriptions de conversations téléphoniques ont été lues. Parmi ces dernières, figurent des appels privés. Le tribunal a également procédé à la lecture du témoignage fait par Khaled Nedzar. Quelques jours avant l'arrestation des généraux Toufik, Tartag et de Saïd Bouteflika, l'ancien ministre de la Défense avait publié une lettre dans laquelle il rapportait les propos de l'ancien conseiller du président en faveur de l'instauration de l'état d'urgence, pour mettre fin aux manifestations en cours dans le pays. Le prévenu a refusé de répondre sur tous les aspects se basant sur les conversations téléphoniques, considérant que ces méthodes d'écoute violaient la Constitution. Face au juge, il tient les propos suivants, « Je ne parlerai de ce sujet que lorsque ces documents seront divulgués et publiés. » Saïd Bouteflika, apprend-on encore, s'est défendu de toute tentative de complot. La secrétaire générale du Parti des Travailleurs a donc été, elle aussi, auditionnée hier après-midi. Tous les avocats contactés l'ont décrite comme étant très amégrie et affaiblie. Louisa Hanoun a tenu des propos similaires à ceux qui avaient été entendus lors du premier procès. Sa présence à la fameuse réunion fait partie de prérogatives politiques attribuées aux hommes et femmes politiques, a rappelé cette dernière. Au moment où elle comparaissait, de nombreuses personnes se trouvaient rassemblées aux abords du tribunal pour exiger la libération d'une détenue d'opinion. Depuis quelques semaines, la campagne en faveur de son élargissement s'est accentuée. Récemment, un communiqué de son parti a alerté l'opinion sur la dégradation de son état de santé. Ce qu'il faut, d'autre part, savoir que cette première journée en appel a vu défiler tous les témoins qui avaient été convoqués lors du premier jugement. Tayeb Belaïz, ancien président du Conseil constitutionnel, Ali Bougasi, ex-conseiller du Président, et Abba Okba sont les anciennes personnalités les plus connues dans la liste des témoins écoutés. Ali Bougasi a, une nouvelle fois, niait toute implication dans la publication du fameux faux communiqué annonçant la destitution du défunt chef d'état-major, Gaïd Salah. Ce document avait circulé sur les réseaux sociaux dans la nuit allant du 1er au 2 avril dernier avant d'être démenti, dans le même espace sur la page Facebook de MDN. Jusqu'à l'heure, affirment les avocats, il n'a été trouvé aucune trace des responsables de ce texte. L'audience prend fin sur ces témoignages. Il est 18h, lorsque le juge décide de lever la séance. Les auditions des prévenus ont pris fin. La seconde journée sera consacrée aux plaidoiries des avocats. Le verdict sera rendu ce lundi. La décision courageuse de Louisa Hanoune après sa libération de prison Loin de jubilée à l'annonce de sa libération, après des mois de détention arbitraire, la présidente du Parti des Travailleurs, est repassée à l'offensive dès sa sortie de prison. Réfutant la décision du tribunal militaire de Blida, Louisa Hanoune a décidé d'interjeter appel du jugement pour réclamer son acquittement pur et simple. Car la libération de la passionaria ne signifie pas qu'elle a été innocentée dans le procès qui lui a été intenté, pour s'être tout simplement réunie avec le frère et conseiller officiel de l'ancien Président de la République. L'avocat de Louisa Hanoune subodorait la remise en liberté de sa cliente, en déclarant avant le verdict qu'il avait grand espoir que cette dernière soit enfin libérée après plusieurs mois d'incarcération à la prison militaire de Blida. Il a, par ailleurs, rappelé que la présidente du Parti des Travailleurs était protégée par l'immunité parlementaire au moment des faits qui lui sont reprochés, et que, par conséquent, elle ne devait pas être jugée pour avoir participé à la réunion entre l'ancien patron des services de renseignement, le général Toufik, et Saïd Bouteflika, à Dar-el-Aafia, sur les hauteurs d'Alger. La libération de Louisa Hanoune, que certains médias veulent montrer comme étant une victoire, n'en est pas une, estime la concernée qui a décidé, ainsi, de réclamer un verdict qui la réhabilite de façon claire. La justice militaire semble ne pas vouloir se déjuger, car elle admettrait une grave erreur judiciaire dans le cas où elle aurait acquitté la prévenue. Cette dernière serait dans son droit de réclamer un dédommagement, voire une demande de sanction à l'encontre des magistrats qui auraient prouvé ainsi avoir effectivement agi sur injonction de l'ancien chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, qui tenait rigueur à la chef de file du parti des travailleurs, pour avoir fait part de ses sérieuses inquiétudes après avoir été reçue dans son bureau. Des indiscrétions révèlent, en effet, que Louisa Hanoune était estomaquée par l'indigence intellectuelle, et l'irresponsabilité de son interlocuteur, dont les propos étaient faits de bravade irresponsable, et de menaces à l'encontre de tous ceux qui s'opposeraient à l'ancien clan présidentiel, dont il défendait farouchement les dérives et les frasques. Ce que l'inimovible Salah Goudjil veut faire du Sénat, le lapsus révélateur. Le président par intérim du Conseil de la Nation multiplie les communiqués après la mini-tempête, vite étouffée, qui menaçait l'inimovible successeur d'Abdelkader Ben Salah de perdre son confortable poste de président de la deuxième institution de la République. Les partis de l'ex-alliance présidentielle s'étaient, on s'en souvient, empressés de faire allégeance à Salah Goudjil après que des tentatives de redressement à l'intérieur de la Chambre haute du Parlement eurent commencé, mais sans aboutir à quelques changements. Dans un dernier communiqué adressé à la presse, le Conseil de la Nation annonce que le bureau de ce dernier, élargi au président des groupes parlementaires, s'est réuni sous la présidence de son président par intérim, ce lundi, et que la réunion a été dédiée à l'élaboration du calendrier des séances publiques consacrées à l'exposition, et à la discussion du plan de travail du gouvernement, pour l'exécution du programme du président de la République, et l'adoption du plan du gouvernement. D'aucuns diront que c'est une lapalissade. En effet, le Conseil de la Nation suit une logique immuable depuis sa création, celle de valider toutes les décisions du gouvernement et de s'aligner imperturbablement sur les choix du pouvoir exécutif dont il a cautionné toutes les mesures, notamment sous le long règne de Bouteflika. Après la déchéance de celui-ci, le Sénat a nagé dans le sens du courant en applaudissant toutes les mesures décidées par l'ancien chef d'état-major de l'armée sans opposer aucune réserve, s'inscrivant machinalement dans le cours des événements voulus par les puissants du moment. La question de la dissolution du Conseil de la Nation s'est posée en même temps que celle d'organisations parasites dont l'existence n'a aucune utilité pour le citoyen. Certaines, comme le Conseil de la Nation, grèvent le budget de l'État sans aucun intérêt, au point où un sénateur a admis que cette institution croupion n'a jamais servi à quoi que ce soit depuis qu'elle existe et c'est tant mieux, avait-il argué, en expliquant que l'inertie du Sénat est synonyme de stabilité politique dans le pays. Le candidat malheureux à la présidentielle controversée du 12 décembre dernier, avait intégré dans son programme électoral la dissolution définitive du Conseil de la Nation. Ancien chef de gouvernement, on ne peut l'accuser de ne pas avoir mesuré la pertinence de la décision qu'il aurait appliqué s'il avait été élu.